La JFD a été inaugurée ce 23 mars 2021 à Libreville par Carmelia Ntoutoum, le clerc ministre délégué auprès du ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation nationale, et de Delphine-Rémy-Boutan, COJFD, présidente du Global Entrepreneurship. Le tout premier accélérateur de croissance de la JFD en Afrique sera ici, un carrefour de rencontres pour les femmes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat. La JFD c'est « J'ose foncer demain ». C'est une ambition que nous avons en commun avec madame la ministre et l'Éric Ntoutoum, de donner envie aux femmes, d'oser, d'innover, d'entreprendre, et vraiment de créer ce lieu, qu'elles se rencontrent, que ce soit un endroit où elles puissent échanger, partager, un lieu d'émulation, un lieu de création, un lieu de créativité. Et l'envie c'est vraiment de faire en sorte que toutes ces femmes gabonaises, on en a vu certainement, des entrepreneurs incroyables, comme Virginie Moubinda, qu'elles brillent encore davantage, et cela à l'international, grâce à tous nos partenaires. Le choix du Gabon, il est à la hauteur de tout le travail qu'Amelia Ntoutoum a mené depuis 2019, puisqu'on a annoncé l'ouverture de la JFD Gabon aux côtés de Cédric Gros, notre ministre du Digital en France, et qu'aujourd'hui, il voit le jour, ces deux ans de travail dans l'ombre, c'est toutes ces figures de l'ombre que justement, on veut mettre en avant. Pourquoi ? Parce qu'il fallait un ancrage, et rien de mieux que le Gabon pour représenter l'innovation féminine, et toute l'énergie, et se mettre en place ici. La JFD, un lieu d'innovation, un espace d'échange, d'émulation et de formation de la jeune fille dans la digitalisation, afin qu'elle soit plus compétitive dans une société qui devient de plus en plus concurrentielle. Le challenge, c'est de faire vivre ce lieu, de permettre vraiment qu'il devienne ce carrefour des rencontres, entre des femmes qui sont dans le secteur public, celles qui sont dans le secteur privé, faire en sorte que ces groupes puissent investir, permettre d'accès au financement à des startups, qui sont gérées par des femmes, c'est permettre à la jeune fille de se former, d'être inspirée par des rôles modèles, et c'est surtout de pouvoir avoir la prochaine Margarethe Afrique, que ce soit dans la catégorie entrepreneur, intrapreneur, junior, tout cœur. C'est un an de travail d'arrache-pied avec les équipes. C'est dénicher ces championnes de la tech, qui sont aussi bien dans nos communes urbaines, mais aussi aller vers les communes rurales, parce qu'il y a certainement des championnes qui sont là-bas, et qui ne demandent qu'à être connues, qu'on connaisse leurs projets, qu'on les accompagne, qu'elles mûrissent. C'est vraiment développer cette sororité entre les femmes. En fait, vous savez, quand les femmes sont ensemble, elles sont puissantes. Elles sont puissantes parce qu'elles ont cette capacité de résilience, de patience, de détermination, mais aussi qu'on puisse être les relais des belles victoires que font les autres, que la GFD soit une belle aventure humaine et professionnellement intéressante pour les unes et les unes. Le prix des Margaret pour cette année 2021. Trois femmes ont été choisies parmi lesquelles la petite Margaret Junior Zavira Coho de nationalité camerounaise qui a fabriqué un robot programmé pour ramasser des déchets dans les rues et les amener à l'endroit prévu par visioconférence. La petite fille n'a pas caché son émotion après avoir reçu son prix. Je suis très émue. Déjà, la GFD est en résilience très influente. J'attendais d'être portée et là, je vois les hommages que je reçois. Je ne peux qu'être touchée au plus profond et ça m'encourage encore davantage à ne pas m'arrêter et à continuer. Le robot que j'ai construit est un robot qui avait été construit dans une compétition internationale qui s'appelle FOS Global. C'est une compétition qui incite les jeunes à résoudre des problèmes communautaires. Le thème qui avait été donné était les océans pollués. Mais il faut savoir que la compétition, c'est une simulation. C'est un jeu. Après cette compétition-là, je suis entrée dans le contexte de la société. Et ce robot qui a été construit est totalement capable de remplir une fonction de nettoyage. C'est-à-dire ramasser les déchets, les débris et les déposer dans des poubelles. Voilà. Bravo. Merci. Cette inauguration s'est tenue en présence de personnalités locales et internationales. La GFD est une innovation de grandeur nature pour l'autonomisation de la femme, renforcer les opportunités de croissance des femmes entrepreneurs locales. Sous-titrage Société Radio-Canada